Bonjour à tous et bienvenue sur CBMath. Tableau de variation. Problème posé par Gilles D. Labonte sur le groupe Ligue Ivoirienne des Professeurs de Mathématiques sur Facebook. Une fonction f d'ensemble de définition "-4", "-6", admet le tableau de variation ci-dessous. Dans chacun des cas suivants, dressez le tableau de variation de la fonction g. Question 1. G de x est égal à "-f de x". Question 2. G de x est égal à 3 fois f de x moins 4. Question 3. G de x est égal à f de x moins 3. Question 4. G de x est égal à f de 1 moins 3x. Alors, c'est un problème posé par Gilles D. Labonte sur le groupe Ligue Ivoirienne des Professeurs de Mathématiques sur Facebook. Et donc, c'est un problème qui ravira, qui sera utile pour les élèves qui sont en seconde en lycée général en France. Donc, on a une fonction f. Ici, on a son tableau de variation et on va lui dire quel est le tableau de variation de la fonction g, sachant que j'ai vérifié des relations avec la fonction f. Donc, ici, première question, g de x est égal à "-f de x". Donc, ici, vous voyez f de x, g de x. Donc, les valeurs de x qui sont présentées ici ne changeront pas. Donc, x, moins 4, 0, 1, 3 et 6. Alors, on va calculer les images successives. 2, moins 4, 0, 1, 3 et 6 par la fonction g. Donc, g de x, c'est égal à "-f de x", c'est égal à "-f de x", c'est égal à "-f de x", c'est égal à "-2", "-2", 2. g de x", c'est égal à "-f de x", c'est égal à "-f de x", c'est égal à "-f de x". Donc, moins f de 6, moins par moins, donc moins 1, donc f de 6 moins 1, donc ici, moins 1 plus 1, donc ici, 1. Donc ici, on va croissance, décroissance, croissance, si on respecte, bien entendu, les variations de la fonction. Moins 4, donc ça fait 0, la croissance, donc ici, 0, 0, on a dit 2, 1, on a dit 5, ensuite, moins 1, et ensuite 1. Donc le tableau de variation, il va être comme suivant, ça va être croissant, ensuite décroissant, ensuite croissant. Donc le tableau de variation de g de x est égal à moins f de x. Alors, deuxième question, g de x est égal à 3 fois f de x moins 4. Ici, f de x ne change pas, donc ici, on va pouvoir prendre, si on a x, ici on a x, on va pouvoir prendre les valeurs de x ici, ça ne change pas à l'intérieur de f. Donc ici, g de moins 4, combien on remplace, c'est 3 fois f de moins 4, moins 4. Alors, f de moins 4, c'est 0, 3 fois 0, 0, moins 4, moins 4. G de 0, 3 fois f de 0, moins 4. f de 0, c'est moins 2, 3 fois moins 2, moins 6, moins 6, moins 6, moins 4, moins 10. g de 1, 3 fois f de 1, moins 4. f de 1, c'est moins 5, 3 fois moins 5, moins 15, moins 15, moins 4, moins 19. g de 3, g de 3, 3 fois f de 3, moins 4. Donc, f de 3, c'est 1, 3 fois 1, 3, moins 4, moins 1. g de 6. 3 fois f de 6, moins 4. 3 fois moins 1, moins 3, moins 4, moins 7. Donc, on a le tableau de variation suivant. Donc, x, les valeurs, moins 4, 0, 1, 3, 6. Ici, on a moins 4, moins 10, moins 19, moins 1, et moins 7. Alors ici, en fait, on a multiplié f de x par 3, donc les variations de la fonction ne changent pas. Ici, remarque, la même remarque. Ici, on a moins 1, moins 1 f de x. Donc ici, on voit des variations opposées. Donc ici, décroissant, croissant et décroissant. Donc, la fonction g est décroissante sur 24, 1. Croissant sur 1, 3. Et décroissante sur 3, 6. Troisième fonction, donc g de x est égal à f de x, moins 3. Donc ici, on va devoir calculer, donc, les images qu'on connaît. Donc, on sait que f de moins 4, f de 0, f de 1, f de 3, f de 6. Donc, on va devoir résoudre l'équation. x moins 3 est égal à moins 4. x moins 3 est égal à 0, etc., etc. Et on verra que, en fait, ce qui va changer, ce n'est pas cette partie-là du tableau de variation, mais plutôt la partie des x, donc les valeurs de x. Alors, c'est parti. x moins 3 est égal à moins 4. x est égal à moins 4 plus 3, moins 1. x moins 3 est égal à 0, x est égal à 3. x moins 3 est égal à 1, x est égal à 4. x moins 3 est égal à 3, x est égal à 6. x moins 3 est égal à 6, x est égal à 9. Donc ici, on peut mettre x, on peut mettre 3, 4. x moins 4, x est égal à 3, 4, 6 et 9. x est égal à 3, 4, 6 et 9. x est égal à 3, 4, 6 et 9. On ne change pas, parce que, ici, si on fait g de 1, c'est égal à f de moins 4. f de moins 4, c'est égal à 0. Donc, si on ne change pas les valeurs des images, 0, x moins 2, moins 5, 1, moins 1, et on ne change pas de variation. Donc, c'est décroissant entre moins 1 et 4, croissant entre 4 et 6 et décroissant entre 6 et 9. g de x est égal à f de 1, moins 3x. La même chose, ici, on ne va pas changer les valeurs des images, mais ce qui va changer, c'est les valeurs de x dans la première ligne. Donc, ici, il faut résoudre 1, moins 3x est égal à moins 4. 1, moins 3x est égal à moins 4. Donc, ici, moins 3x est égal à moins 5. Donc, x est égal à 5 tiers. 1, moins 3x est égal à 0. 1, moins 3x est égal à 0. Donc, moins 3x est égal à moins 1. x est égal à 1 tiers. 1, moins 3x est égal à 1. Donc, moins 3x est égal à 0. Donc, x va être égal à 0. Alors vous voyez ici, si on va par là, si on va des négatifs aux positifs, les images de G qu'on va devoir placer vont du positif vers les négatifs, ça va en décroissant. Donc ici on va poser 5 tiers, 1 tiers, 0, ensuite 1-3x égale à 3, moins 3x est égal à 2, x est égal à moins 2 tiers. 1-3x est égal à 6, moins 3x est égal à 5, donc x est égal à moins 5 tiers. Donc ici, 5 tiers, 1 tiers, 0, moins 2 tiers, moins 5 tiers. Ici c'est x, g. Donc là on reprend les images de f, mais dans l'ordre inverse. Donc ici, 5 tiers, ça va être 0, moins 2, moins 5, 1, moins 1. Donc ici la fonction va être croissante, entre moins 5 tiers et moins 2 tiers, décroissante entre moins 2 tiers et 0, croissante entre 0 et 1 tiers, croissante entre 1 tiers et 5 tiers, donc elle est croissante entre 0 et 5 tiers. Et on voit là, le tableau de variation de G de x est égal à f de 1-3x. 1-3x est égal à f' de 1-3x. 1-3x est égal à 1-3 oz. 1-3x est égal à 2-3x.